N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Bonjour et bienvenue à tous ! Il existe certaines personnes qui se sont, bien malgré elles, retrouvées dans des situations périlleuses et inconfortables. Et pas n'importe où. Le plus souvent, elles se retrouvent coincées dans des endroits tout à fait improbables. Imaginez donc qu'un enfant soit coincé dans un arbre de plus de 15 mètres de haut, qu'une femme se retrouve avec la main bloquée dans la cuvette des toilettes après avoir voulu récupérer son bracelet, ou encore qu'un cambrioleur se soit retrouvé coincé dans une fenêtre la tête à l'envers. Cela serait aussi vraiment surprenant, non ? Alors, si vous souhaitez connaître les endroits les plus improbables où les gens se sont retrouvés coincés, restez avec nous jusqu'à la fin. Parfois, les grands n'ont aucune leçon à donner aux petits en ce qui a attrait à la maturité. Et c'est le cas de cet homme du nom de Martez. Ce dernier s'est rendu dans un terrain de jeu pour enfants avant de traverser une spirale en métal. Sans surprise, il a été totalement coincé dans une position très cocasse. Au départ, il pensait véritablement pouvoir s'en sortir tout seul, mais avec le temps, il s'est aperçu qu'il était incapable de se relever. Ce qui n'était pas étonnant puisque les structures sont adaptées à l'âge des enfants de moins de 12 ans en général. Au final, la femme qui filmait cette scène lui a suggéré d'appeler les pompiers pour qu'ils lui viennent en aide. Bien qu'il ait directement refusé, nous sommes certains qu'il a dû finir par avoir recours à cette gênante alternative pour se libérer. Pauvre Martez, personne n'aimerait être à sa place. Voici maintenant une adolescente du nom d'Addison Trent. Alors qu'elle dînait avec ses amis à Chick-fil-A, un restaurant situé à Hammond, une ville de l'état de Lidao aux Etats-Unis, Addison a accepté le défi de s'asseoir sur une chaise haute pour enfants. Ce qu'elle a réussi à faire avec grande facilité, sauf que, petit problème, elle n'a pas pu en ressortir. Ses amis, et même les employés du restaurant, ont tout fait pour l'aider mais en vain. Addison n'avait aucune chance d'être libérée. Malgré cela, elle a su garder son sang-froid et sa bonne humeur, ce qui est bien étrange étant donné qu'elle est restée coincée dans cette chaise durant plus de 90 minutes. À un moment donné, Addison était si désespérée de s'en sortir qu'elle a contacté les pompiers. Une fois sur les lieux, ils ont démontré la chaise et l'adolescente a enfin pu se lever. Cette mésaventure aura néanmoins permis à ses amis de beaucoup s'amuser. Toutefois, c'est certain, à l'avenir, elle ne relèvera plus aucun défi de la sorte. Gracie Anderson s'est retrouvée dans la situation la plus embarrassante du monde. Et pour cause, cette femme a commis une grosse erreur, celle de vouloir récupérer son bracelet après l'avoir fait tomber dans la cuvette des toilettes. Elle pensait en fait réussir à le récupérer. Elle s'est dit, personne n'était là, personne ne saurait jamais, si je le trouve, je le retire et je me lave les mains. Mais évidemment, les choses ne se sont pas passées ainsi. Non seulement elle n'a pas récupéré son bracelet, mais en bonus, elle a eu la main coincée au fond de la canalisation, ce qui la contraint à appeler les pompiers. C'était là une situation aussi drôle que gênante pour Gracie Anderson. Heureusement, les pompiers sont arrivés très rapidement. Une fois sur place, ils ont démonté la partie basse de la toilette afin de la transporter avec Gracie dans le jardin. Ensuite, les pompiers ont frappé la paroi en fonte pour qu'elle puisse dégager la main. Et le tour était joué, au grand bonheur de Gracie. Les plaisanteries peuvent parfois très mal tourner, la preuve avec Darby Rissner, une jeune fille âgée de 15 ans. En voulant effrayer ses amis lors d'une soirée pyjama, elle s'est mise en tête de se mettre une peluche de Barnet le dinosaure sur la tête. Mais la petite farce a pris une toute autre tournure lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus enlever la peluche. Ses amis ont bien tenté de la retirer de sa tête en la badigeonnant de Vaseline, mais sans succès. Entre-temps, ses amis éclataient de rire. Mais ce n'était pas le cas de Darby, bien au contraire, elle commençait même à sérieusement paniquer. C'est ainsi qu'elle a décidé d'appeler les pompiers. Une fois arrivés, ils ont découpé la peluche avec un couteau et Darby a pu se débarrasser de Barnet. Au moins, elle est désormais consciente des conséquences si elle s'aventure de nouveau à porter son dinosaure préféré. C'est bien connu, les enfants sont pleins d'énergie. Tellement pleins d'énergie que parfois il leur arrive de mettre leur vie en danger. Écoutez par exemple cette histoire qui s'est déroulée en Caroline du Nord, aux Etats-Unis. Major Ashmore, un garçon de 6 ans, a décidé un jour de grimper très haut dans un arbre rien que pour s'amuser. Sa maman, quant à elle, lui demandait sans cesse de s'arrêter, mais le jeune garçon n'en faisait malheureusement qu'à sa tête. En fin de compte, il s'est retrouvé à plus de 15 mètres de hauteur et sans surprise, il a été trop effrayé pour redescendre. Et ce n'est pas sans raison, la vue d'en haut était tellement terrifiante, surtout pour un jeune garçon. À ce moment-là, sa mère n'avait plus d'autre choix que d'appeler des renforts. Une fois arrivés, les pompiers ont eu recours à un camion nacelle pour atteindre la même hauteur que le garçon. C'était là une mission très délicate. Heureusement, tout s'est passé comme prévu et Major a pu redescendre au bout de quelques minutes. Désormais, le jeune garçon a beaucoup de regrets. Il a affirmé que plus jamais il ne grimpera dans un arbre. Ce qui est une sage décision. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. Quel est le nom du pays qui est surnommé le pays des mille lacs ? Est-ce option A, la Finlande ? Option B, la Suède ? Option C, la Norvège ? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Gracie Davidson, âgée de 17 ans, s'est retrouvée coincée dans l'endroit le plus improbable qui soit. En effet, lorsque Gracie a voulu descendre de la voiture, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas enlever sa ceinture de sécurité. Non, vous ne rêvez pas. D'ailleurs, même sa mère n'en croyait pas ses yeux. Mais comment Gracie s'est retrouvée dans une situation aussi bizarre, diriez-vous ? En fait, elle était sur le siège arrière de la voiture lorsqu'elle s'est endormie. À son réveil, sa ceinture de sécurité était complètement enroulée autour de sa taille. Et contre toute attente, sa mère a été incapable de la libérer. Ainsi, elle a dû contacter les pompiers de Dallas pour lui venir en aide. C'était pour eux une première. Après plusieurs vaines tentatives, ils ont enfin trouvé le moyen de sortir Gracie. Dorénavant, la jeune fille a probablement appris à mettre correctement sa ceinture de sécurité. Du moins, on l'espère. Meghan Kenwayhead a vécu le moment le plus honteux de sa vie. Et pour cause, la jeune maman s'est retrouvée coincée dans une balançoire pour enfants dans une plaine de jeux de Western Shore en Angleterre. En fait, elle voulait simplement donner l'exemple à ses enfants pour les pousser à jouer également dans la balançoire. Ce qui a marché. Sauf qu'au moment où Meghan a voulu en sortir, elle a senti une sueur froide traverser son corps, réalisant sa bêtise. Son compagnon, Jordan Sanders, a tenté de l'aider mais sans succès. Il a même demandé de l'aide à un autre homme qui passait par là. Mais encore une fois, le corps de Meghan ne bougeait pas. Bien évidemment, les enfants et son compagnon étaient morts de rire. Heureusement pour Meghan, les pompiers sont arrivés à son secours après une heure de torsion dans tous les sens. Ainsi, grâce à une petite marche, elle a pu se libérer. Elle s'en est sortie presque indenne. Toutefois, elle n'oubliera jamais cette terrible mésaventure. Certains défis peuvent être véritablement très risqués. La preuve avec ce jeune homme du nom de Harry. Celui-ci a accepté de passer à travers un trou très étroit en contrepartie de quelques friandises que ses amis lui ont promis de lui donner une fois qu'il aurait relevé le défi. Sans hésitation, Harry s'est précipité à travers le petit espace qu'il a mené au-dessous d'un pont. Ce qui était pour le moins très compliqué. Et le pire restait à venir. La raison est que Harry n'arrivait pas à sortir de cet endroit. Sous l'effet de la panique, le jeune homme ne rigolait plus. Ses amis l'ont certes aidé en lui tirant le bras, mais sans succès. Après plusieurs vaines tentatives, Harry a eu la bonne idée de faire passer ses jambes en premier. De ce fait, grâce à ses amis qui le tiraient de leur côté, Harry a enfin pu sortir. C'était moins une. On espère qu'Harry aura au moins appris la leçon. Voici maintenant le cambrioleur le plus ridicule du monde. En voulant se faufiler à travers une fenêtre de l'Université de Nottingham Trent au Royaume-Uni, il a fini par le regretter amèrement. La raison ? Eh bien ce cambrioleur n'a pas pu traverser la fenêtre. Pire, au lieu de cela, il est resté coincé la tête à l'envers durant cinq heures. À un moment donné, il a probablement dû prier pour qu'on le retrouve, même si c'est en flagrant délit. Évidemment, deux étudiants ont fini par entendre cet homme crier à l'aide vers trois heures du matin. Au départ, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un étudiant ivre, mais ils se sont rapidement rendu compte des véritables intentions initiales de cet homme. Suite à cela, la police et les pompiers sont intervenus pour aider le voleur à se dégager. Et bien sûr pour l'arrêter. Cette scène n'a pas manqué néanmoins d'amuser non seulement les étudiants et les policiers, mais également tous les internautes. Et ce n'est pas sans raison. À l'occasion d'un tournoi de charité de golf organisé au Wollstonton Golf Club de Newcastle, Under Lime, au Royaume-Uni, un participant du tournoi a eu la brillante idée de faire une petite blague, mettre sa tête dans une poubelle. Une bêtise qui lui a coûté cher puisque sa tête était coincée dans les ordures durant plusieurs minutes. Le golfeur a finalement pu se décoincer après qu'un témoin de la scène lui a apporté de la vaseline pour rendre les parois de la poubelle plus glissante. Un grand moment de solitude que ses amis ont immortalisé et partagé avec la Terre entière en publiant la vidéo sur YouTube. Écrire un texto en marchant n'est probablement pas très prudent. On pourrait penser qu'il n'y a pas là une menace particulière, mais c'est un jeu très dangereux. Et cette jeune fille l'a appris à ses dépens. En effet, lorsqu'elle était en train de marcher dans une rue de Mianyang, en Chine, cette adolescente a décidé d'écrire un texto rapidement, pensant qu'elle ne courait aucun risque. Sauf qu'elle était tellement concentrée sur son message qu'elle ne regardait pas où elle allait. Et patatras, elle finit par avoir la jambe entièrement coincée dans l'endroit le plus inattendu qui soit, une bouche d'égout. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle a bel et bien été prise au piège. Ainsi, étant incapable de sortir sa jambe, elle a même été contrainte d'appeler les secours. Heureusement pour elle, les pompiers n'ont pas tardé à arriver pour l'aider à sortir de son embarras. Au moins, cette jeune fille aura certainement appris à ne plus écrire de texto en marchant. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces endroits où des gens se sont retrouvés coincés est selon vous le plus improbable de tous. Sinon, le pays des 1000 lacs est le surnom qui est donné à la Finlande. Et ce n'est pas sans raison, on trouve en Finlande près de 188 000 lacs. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Eh, ce n'est pas fini ! Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publient plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. A demain ! Sous-titrage ST' 501